À 53, j'étais dans une taverne, on était des poétereaux, là, en cours, là, puis on sortait nos affaires, puis on se disait ça, tu sais, dans une table au fond de la taverne, et un jour, comme ça, on disait un peu fort, et tout à coup, je lève les yeux, et tous les gens qui étaient dans la taverne s'étaient rassemblés autour de nous, les gars qui buvaient leur bière en regardant rien, tu sais, puis tout ça. En regardant rien, tu sais, il écoutait ça, puis il y avait un waiter qui, je me souviens, lui, tu sais, qui était comme ça, il avait son pied de main. Même les waiters étaient là, puis ils écoutaient ça, hein? Puis moi, mon tour arrive, puis tout ça, puis le waiter, il dit, voyons, là, c'est pas de même qu'on dit ça, vous l'avez pas, il dit, c'est Christ de tabarnacle, d'hostie, de calvaire de Saint-Crême. Hé, moi, là, là, je venais d'avoir une révélation, là, un choc, parce que tout à coup, j'ai saisi que c'était le rythme de juron de la parole populaire canadienne-française. Et tout à coup, j'ai couru chez moi, et là, là, je suis passé, puis j'ai commencé à écrire batèche de batèche, puis etc., parce que c'était mon juron préféré. Je lisais la poésie québécoise, canadienne-française, alors, et c'était plein de landes, de fleuries, de sirocco brûlants, d'alizés tièdes, etc., et je me disais, mais... Bon, et moi, j'ai commencé à employer des maudicis, des épilobes, des clétonies, des jets bleus, des jaseurs, des cèdres, et tout à coup, c'est moi qui avais l'air exotique. J'étais le seul, alors, il disait, bien, ça doit être des mots d'ailleurs, ça, des mots de contrées lointaines. Alors que c'était les mots de leurs fleurs, de leurs arbres, les poissons de leurs eaux, les oiseaux, les oiseaux, de leur ciel, hein? Il y a un autre poème, là, c'est le rythme du câleur, hein? Hein, tu câles des sept, hein, des sept carrés. Hein, petit coup, des sept, hein? Pis ils sont de crapauds, pis y'en été, y'a pas de carreaux, les chemins sont beaux, l'hiver, en bas, l'autre, don, d'un été, en bas, l'autre, don, d'un été, en bas, l'autre, don, des... Hein? Té, té, en bas, l'air, hein? Bon, ben, moi, parfois, y'a aussi... Mon travail, ça a été aussi de faire passer, un peu comme Barthog a parcouru la Hongrie, a recueilli des musiques populaires, et il en a fait aussi, il en a fait des musiques de haut style, à partir de là, hein? Ben, moi aussi, parfois, par exemple, dans L'ombre de l'ombre. Remarquez bien, je varie les rythmes. Bon, là, la mort trébuchera dans sa dernière moisson, c'est le tragique de la mort, mais tout à coup, la mort devient une danse endiablée. La mort aux yeux de chavirements de ciel et terre, en petits coups, des à-coups, de vitesse aux manettes, au volant des roues, en petites gorgées, de secousse de l'aveu, même carossable, « Ah, un petit zé, l'homme de kayak, t'en descends tes culbutes, tes cascades des tobogans! » Hein? Tu vois? Hein? Ça change tout. Quoi? Qu'est-ce qui change tout? C'est pas ça. Hein? C'est un petit peu difficile à analyser, ça. Non, non, mais oui, mais... Vous voyez, mais dans l'inconscient, je suis sûr que quand on lit ça, ça atteint l'inconscient. On sait pas quoi, mais ça touche quelque chose. Je fais un poème, là, mettons... J'ai dit, je n'ai pas dit, quand il fallait le faire, ou ne pas le faire. Vous voyez que je vais assez vite, quand même, à la machine à écrire, parce que moi, j'ai eu une formation... J'ai eu la formation des 10 et 11e années de la province de Québec, comme dans tous les territoires britanniques, on avait besoin de clerks, de commis-bureaux, à l'époque. Alors, j'ai été aiguillé dans ce cul-de-sac. Alors, mais ça me sert quand même. Je peux regarder la page blanche comme ça pendant des minutes et des minutes et des minutes. Et tout à coup, ça me remet en branle. Mais il faut que je reprenne tout le poème pour continuer à être dans la cohérence du poème. Nous, nos yeux, vidés de leurs meubles, Et tu frissonnes dans notre dos. Et tout le reste, là, tu es enceinte Terre de pays de Québec, D'un mal d'histoire, D'une nombreuse désespérance. Et tout à coup, ça, je m'aperçois que ça ne va pas dans le poème. Dans un élan d'amour agonique, que nous avons dirigé. Ça, ça vaut rien. C'est du bois mort dans le poème. Mais il y a l'embryon d'un autre poème à travers celui-là. Mais là, je vais commencer à organiser cette matière. Parce qu'il ne peut pas y avoir plus qu'un poème dans un poème. Non, mais c'est vrai. Alors, il y a... Et tout à coup, il y a toutes sortes d'autres éléments dont je m'aperçois qui ne sont pas dans le poème. Alors, j'ai l'ag. J'ai l'ag. Je me suis aperçu que le poème, c'était les vers que j'ai indiqués ici. C'est ça, le poème. Là-dedans. Et ça va devenir Les siècles de l'hiver. Le gris, l'agacé, le brun, le farouche. Tu craques dans la beauté fantôme du froid. Dans les marées de bouleaux, les confréries d'épinettes, de sapins et autres compères. Parmi les rocs occultes et l'hostilité. Pays chauve d'ancêtres, pays. Tu déferles sur des milles de patients sabous. Nous, en une campagne affolée de désolement. Nous, nos amours vidés de leurs meubles. Nous, comment peser d'humiliation et de mort. Et tu ne peux rien dans l'abondance captive. Tu frissonnes à petit feu dans notre dos. C'est une façon de se découvrir, la poésie. C'est un instrument de connaissance de soi extraordinaire. Quand on lit de la poésie, on peut faire ce même travail aussi. Parce que quand on descend profondément en soi, on rejoint aussi. On rejoint les autres. Il y a une espèce de vase communiquant, d'identification et aussi de correspondance qui fait que... Ah oui, lui, c'est comme... T'es con, ça peut... Ah bien, moi, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. On se découvre, même en lisant. Alors, en plus du frère Alfred, donc, j'avais des professeurs assez extraordinaires aussi. Et j'aimais beaucoup le frère Laurent, qui, je pense, m'aimait beaucoup aussi. Et qui m'apportait des livres de la bibliothèque des professeurs. Et un jour, il m'a apporté le site de Corneille. J'ai été submergé par l'amour de Don Rodrigue de Chimène. Et j'étais devenu Don Rodrigue et Chimène, ma Chimène, c'était aussi la mienne. Et je pense que c'est de ce moment-là que j'ai perdu ma vocation. Je me suis découvert un amour incommensurable, quasiment, pour la femme. Et c'est Chimène qui a été le déclic ou la révélation de cette prise de conscience qu'au fond, c'est de cet amour-là que je voulais, d'un amour humain. Je suis déclic. Je suis déclic. Bon, chaque jour, je m'enfonce dans ton corps et le soleil vient bruire dans mes veines. Mes bras enlastes à nudité sans rivage où je déferle pareil à l'espace sans bord. Sur les pentes d'un combat devenu total, au milieu de la plus quotidienne obscurité, je pense à toi tel qu'au jour de ma mort. Chaque jour, tu es ma seule voix céleste. Malgré l'érosion des peines tourmenteuses, je parviens à hisser mon courage faillible. Je parviens au pays lumineux de mon être que je t'offre avec le goût d'un cours nouveau. Amour, sauvage amour de mon sang dans l'ombre, mouvant visage du vent dans les broussailles. Femme, il me faut aimer, femme de mon âge, comme le temps précieux et blond du sablier. Je voudrais pour tout le monde que j'ai jamais t'avoir connu. Ça commence. J'ai toujours essayé d'en arriver à une poésie qui a une hauteur de maturité. Je n'ai peut-être pas réussi parce que je suis torturé, plein de contradictions aussi. J'étais névrosé aussi, moi, par rapport à l'amour, par exemple. Bon, j'étais névrosé. Je faisais tout dépendre de... Je faisais toujours tout dépendre de la femme quand il y avait échec. Et il y avait un certain chantage inconscient. Si tu ne m'aimes pas, si tu pars, etc. Je vais me suicider, je vais me détruire, etc. Il y avait beaucoup de... J'étais assez névrosé, moi, à l'époque. Et c'est la poésie un peu... C'est ça, le travail d'élucidation aussi, un travail. C'est une espèce de psychanalyse aussi, la poésie. Tiens. Ah! Alors, ton poème a fini... Le poème a fini par trouver sa destinataire. Oui. C'est vrai? Ah, bien, il l'avait trouvé. Oui, d'accord, mais là, il est explicitement... C'est pas un chiffre heureux. C'est un poème d'il y a 13 ans. Oui, d'accord, mais quand même, il n'a jamais été publié en livre. Dans le cours de l'automne alchimique, nous faisons l'amour d'aussi loin que longtemps, avec des conséquences hors de ce monde. Puis, nous avons quitté nos corps d'apesanteur. Cet amour au noir, dans une vie à l'autre. Je vis depuis, d'une blessure à tête de phare, par-delà le teintement des choses éteintes. Il faut dire, cet amour au noir, d'une vie à l'autre, c'était l'époque où on s'est connus, où j'étais mariée. Oui. Où ça paraissait impossible de vivre ensemble. Oui, il y a aussi l'amour au noir, d'une vie à l'autre, c'est tout le processus alchimique. Oui, de transformation. De transformation de l'amour en or. Hum. Hum. C'est comme ça que tu vois ça? Oui. On le savait pas à ce moment. Le savais-tu à ce moment? Ben, je le devinais, oui. C'est toujours prophétique, la poésie. Imagine-toi quand... C'est prophétique, la poésie. On s'écrit toujours à l'avance. C'est-à-dire que la poésie, c'est ce qui va arriver. Oui. Moi, je parle. On s'écrit toujours à l'avance. Ah oui. Moi, j'ai toujours dit ça depuis que... Depuis que j'écris. On s'écrit toujours à l'avance. Et c'est après qu'on se dit... Ah bon? Mais c'était déjà écrit dans un poème. On s'écrit toujours à l'avance. C'est après qu'on se dit...